Salut les frageurs et les frageuses et bienvenue dans ce 15e épisode d'Hebdo CSGO. Aujourd'hui il fait bien gris et du coup il n'y a pas beaucoup de lumière mais ça ne va pas nous empêcher de parler de l'actualité de CSGO. Comme d'habitude les compétitions, les quelques transferts et mon top 3 des joueurs de la semaine dernière, on se lança tout de suite ! Et on commence par le gros tournoi du week-end dernier encore une fois, votre renvoyé spécial s'est couché super tard puisque c'était encore une fois aux Etats-Unis, les ECS saison 2 qui ont vu les Danois d'Astralis s'imposer en finale face à Optic. Après un an d'attente donc, cette équipe danoise créée il y a à peu près un an du coup, remporte enfin son premier tournoi majeur. Dans un remake de la finale de la saison 2 de Lille League il y a deux semaines, les Danois ont pris le dessus sur les nord-américains sur un score de 2 à 0, malgré quand même un petit retour des fantômes du passé après une remontée d'Optic sur la deuxième map. Ces derniers n'ont cependant pas du tout à rougir de leurs prestations, eux qui viennent d'enchaîner trois podiums en un mois, avec la Northern Arena, l'E-League et donc les ECS saison 2. Côté français, seul NVS était présent à Anaheim et a terminé son parcours en demi-finale. Après une phase de groupe assez convaincante, ils se sont fait atomiser par Optic Gaming, laissant encore une fois un petit goût d'y un chevet. Ils auront bien évidemment vu le qualifier pour le Major qui a lieu en fin de semaine, et qui sera leur dernière échéance pour 2016 après une petite pause bienvenue leur permettant de s'ajuster pour lancer 2017 de la meilleure manière. De leur côté, SK Gaming et Dignitas, deux équipes très en forme récemment, ont eu beaucoup de mal à faire la différence avec leurs stand-in respectifs, Fox pour SK et Valdeux pour Dignitas, même si les Brésiliens ont pris le dessus sur les Danois dans leur route vers les demi-finales. Petite pointe de déception également pour FaZe, puisque malgré un combat acharné, ils n'ont pas réussi à passer les poules. Il va donc falloir confirmer, après les bons résultats de ces derniers temps, on voit déjà que l'arrivée de Carrigan a été très bénéfique à l'équipe nord-américaine. Et la grosse désillusion de la semaine, elle nous vient de Cloud9, puisque l'équipe n'a pas remporté le moindre match et enchaîne donc les bas de classement après l'UAM Auckland et l'E-League notamment, les vainqueurs de la Pro League saison 4 qui ont du mal à confirmer en cette fin d'année et qui, pareil, vont essayer de profiter de la pause pour se relancer pour la saison prochaine. Voilà pour les States, on va maintenant revenir en Europe et plus précisément en France, puisque ce week-end se tenaient les finales du championnat national organisé par USL et Vexed Gaming s'y est imposé. Au terme d'une saison régulière dans laquelle les favoris se sont assez logiquement qualifiés, les finales de la saison 2 du championnat français organisé par USL se déroulaient ce week-end dans leur nouveau studio en région parisienne et Vexed Gaming a pris le dessus sur Queen Consolidated. C'est même Queen Consolidated emmené par Deville qui avait notamment sorti en demi-finale les grands favoris d'LDLC sur un 2-0 assez sévère, les hommes d'Existence étant rentrés beaucoup trop tard dans le match pour espérer se qualifier pour la finale. Les anciens We Got Games, Platinium confirment donc leur belle forme du moment, notamment grâce à des joueurs comme Mamanek, Devodouvek et Jarod, on y reviendra évidemment un petit peu plus tard, et pourraient s'imposer en 2017 comme une équipe du subtop européen à suivre et ça commencerait par une qualification en ISI et premiers qu'ils joueront cette semaine en BO3 face à Nevermind. Et pour compléter le tour du monde des compétitions, on va partir en Chine puisque se tenaient les WCA et les Suédois d'Epsilon ont atteint la première place. Après un premier jour un petit peu compliqué pour les Suédois qui s'était conclu avec notamment deux égalités face aux Malaisiens de Jeep et aux Chinois de Born of Fire, ils se sont réveillés sur le deuxième jour en roulant sur Tai Lu et Vichy Sieberzen, deux équipes portant en forme sur la scène asiatique. Ce tournoi, doté de 200 000$, a d'ailleurs vu les deux équipes européennes présentes finir sur le podium, Epsilon à la première place donc, et les Finlandais d'High Game également bien en forme en ce moment sur la troisième marche. Au niveau des équipes locales, seul Vichy Sieberzen a semblé à peu près à la hauteur, même si la victoire finale d'Epsilon ne souffrait vraiment d'aucune contestation. Petite déception en revanche pour Tai Lu, l'équipe chinoise bien connue qui termine sur une décevante quatrième place à une semaine du Main Qualifier pour le Major auquel évidemment ils participeront. Eux qui étaient pourtant sur une bonne dynamique en 2016, attention à ne pas craquer au pire des moments. Voilà qui conclut la partie tournoi, je vous l'avais déjà dit, on arrive sur la fin d'année donc évidemment les actualités se font moins nombreuses, on passe du coup sur la rubrique transfert et vous allez le constater puisque seulement deux infos ont retenu mon attention la semaine dernière. Et la première concerne SK Gaming, je vous parlais la semaine dernière du retrait des Phoenix de l'équipe brésilienne, il était remplacé par Fox pour les finales des ECS qui avaient lieu cette semaine, et bien la structure allemande a annoncé que le joueur portugais serait présent au moins jusqu'au Major. L'expérimenté sniper a d'ailleurs eu beaucoup de difficultés à s'adapter ce week-end, son rôle différent énormément de celui des Phoenix, et les trop nombreux ajustements de SK Gaming les ont empêchés de réaliser une prestation convaincante même s'ils ont atteint les demi-finales grâce notamment à leurs indéfectibles stars que sont Colzera et Fallen. Et la deuxième formation elle nous vient des Etats-Unis puisque Splice a recruté deux joueurs, Rix et Drone. Après un pari né international un petit peu risqué avec le recrutement notamment du Mongol Machine Gun de chez The Mongols, l'équipe est revenue sur quelque chose d'un petit peu plus classique en recrutant deux joueurs Etats-Unis. Rix dans un premier temps qu'on a récemment vu chez Echofox et qui était d'ailleurs une des rares satisfactions de cette équipe, et Drone, joueur un petit peu moins connu qui a fait ses preuves notamment chez Ronin, équipe qui avait atteint la Development League de l'ECS au côté évidemment nord-américain, la Development League c'est un peu l'équivalent de la Ligue 2 des ECS si vous voulez. Ils rejoignent donc la structure au serpent qui essaiera évidemment de se relancer en 2017. Voilà je vous l'avais dit c'était un petit peu plus léger mais ne vous en faites pas je pense qu'en janvier il y aura beaucoup plus d'actualité à ce niveau là, en tout cas on va pouvoir passer au top 3 des joueurs de la semaine dernière. Alors c'est très simple, il y avait trois gros tournois le week-end dernier, j'ai pris celui qui m'a le plus impressionné dans Shrek, et on va commencer peut-être par le nom que vous connaissez le moins, Rez, joueur suédois de chez Epsilon. Alors Rez c'est pas vraiment la star de l'équipe, avant il y avait Disco Do Plane pour ce rôle qui est maintenant chez Fnatic, aujourd'hui c'est plutôt Barbare qui fait office de figure emblématique chez Epsilon, mais Rez c'est le joueur sur lequel on peut toujours compter, notamment sur ce genre d'action, où il va faire trois kills, alors le premier qui est un peu séparé des deux autres, mais les deux derniers sont extrêmement importants, puisque c'est en reprise de VP en 2v2, il y a notamment un superbe travers dans les caisses sur Mirage en A, je vous laisse apprécier ça. Alors petite précision pour cette action, comme vous avez pu le constater depuis la semaine dernière, j'essaie de récupérer du coup les démos et de vous montrer l'action, donc vous en faites pas, on la voit bien. Le truc c'est que j'essaie de mixer ça avec les commentaires, mais j'ai pas retrouvé la VOD en anglais, il y avait que des trucs en chinois, je me suis dit que c'était pas hyper intéressant, du coup je vous ai mis un petit peu de musique à la plage, j'espère que ça vous ira malgré tout. Deuxième joueur dont on va parler, un nom un petit peu plus connu peut-être si vous suivez le subtop français, Amanek, une des grosses révélations avec We Got Game, Platinum et maintenant Vext Gaming, qui a remporté le championnat de France le week-end dernier. J'ai pas mal hésité parce que Amanek et Devodouvec et Jarod m'ont notamment pas mal impressionné chez Vext, chez Queen Conso il y avait évidemment Devil et Maiden qui étaient pas mal en forme également, mais voilà Amanek il a été constant vraiment sur la demi-finale face à Bidgenius, puis la finale face à Queen Conso, il a sorti notamment un ace de toute beauté sur Cobblestone, sur le pistol rune CT, et avec en prime des commentaires français d'Ikstaz et de Zupert. Rien de plus, et on part peut-être un peu sur l'idée qu'Amanek est tout seul, voilà le plan. Ouais d'ailleurs Amanek aura bien senti le coup fourré, en l'occurrence il va être bien challengé. Ouh, il prendra le premier casque, il fait tomber son vis-à-vis, mais Amanek toujours pas inquiété avec un double kill, toujours présent sur ce BP, le troisième très impressionnant Amanek, les bons coups de souris, il va rester en vie avec un move très intéressant, il prendra même le Key sur Devil, est-ce qu'il va faire l'Ace ? C'est pas très droit, il prendra même l'Ace, superbe ! Amanek qui va se défaire de cinq quick-cosos. Et on termine avec un joueur que vous connaissez sûrement, alors j'en ai déjà parlé notamment la semaine dernière, mais je peux pas, je peux pas l'oublier, c'est Device, cette fois-ci il y a le bon nom en plus, le joueur de chez Astralis qui a remporté les finales ECS la semaine dernière, qui a été tout simplement magistral. Là non plus ça a pas été évident de choisir, parce que j'aurais pu prendre à peu près n'importe qui de chez Astralis, à tel point ils ont été tous phénoménaux, Astralis n'a pas perdu la moindre map ce week-end aux ECS, mes devices, c'est juste surréaliste, je vous montre un deuxième petit écran de stats, voilà c'est les six maps qu'il a faites, comme vous le constatez, il y a que deux matchs où il a fait moins de 20 kills, et c'est des matchs où il y a eu 16-3, 16-6, donc ça compte quasiment pas. En tout cas il était toujours en positif et largement, il a vraiment été l'homme fort de son équipe, avec encore une fois un GR de folie sur Overpass, avec une petite délicatesse à la fin, un Ace, je vous laisse découvrir ça. Et voilà pour ce quinzième épisode de DOCS GO, ça fait déjà quasiment quatre mois que je fais ça, j'espère que ça vous plaît toujours autant, en tout cas moi ça me plaît toujours autant évidemment de vous faire ça, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter cette vidéo, si vous avez des points d'amélioration notamment, pour que les suivantes et bien soient d'encore meilleures factures, en tout cas on se retrouve la semaine prochaine, pour le dernier épisode de 2016 a priori, puisque comme je vous l'ai déjà dit, pendant la petite coupure autour des fêtes de fin d'année, et bien évidemment il n'y a pas d'actualité, donc je ne vais pas faire une vidéo juste dans le but de faire une vidéo, mais ça me permettra, et ça voilà c'est une annonce exclusive, bon j'en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière, de refaire tout le travail graphique autour avec un graphiste de chez Vacarme, et aussi de pouvoir améliorer la technique, peut-être le décor, peut-être acheter des pieds de micro, parce que là vous ne le voyez pas mais je filme sur des livres empilés les uns sur les autres, pas exceptionnel, en tout cas on va améliorer tout ça évidemment d'ici 2017, en tout cas à la semaine prochaine, ciao ! Et aujourd'hui c'est plutôt Barbar qui fait figure de... bah non, il ne fait pas figure de figure emblématique ! Abonnez-vous !